Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto La rentrée approche Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser cette grande trousse Elle mesure 25 cm sur 11 cm Il vous faudra du tissu à motif 2 morceaux de 15 cm sur 13 2 autres morceaux de 10,5 cm sur 13 2 petites bandes de 3,5 cm sur 13 Et 2 morceaux de 6 cm sur 13 Une fermeture à glissière de 25 cm 2 morceaux de 27 cm sur 13 On assemble tous les morceaux ensemble endroit contre endroit Sur la hauteur des 13 cm Alors une fois que tous mes petits morceaux sont assemblés Et bien je vais ouvrir les coutures Et faire mes surpiqures Je viens égaliser ma partie extérieure en enlevant 1 cm sur un des côtés Et maintenant je viens assembler la fermeture à glissière Je place l'endroit de la fermeture contre l'endroit du tissu extérieur Et je recouvre avec la partie intérieure Les tissus donnent endroit contre endroit On épingle et on pique sur toute la longueur Et je change mon pied presseur pour coudre la fermeture à glissière Je viens ensuite assembler l'autre côté de la fermeture Avec l'autre partie extérieure Et je recouvre avec la doublure Une fois toutes les parties piquées, je vais faire une surpiqure de chaque côté On ouvre la fermeture sur au moins la moitié Et on va superposer les parties extérieures et intérieures Donc on les place endroit contre endroit Et on épingle tout le tour On vient ensuite assembler tout le tour En laissant une ouverture dans le bas de la doublure de 8 cm Avant de retourner, on coupe les angles Et on va retourner par l'ouverture qu'on a laissée Donc on passe par l'ouverture Et ensuite on passe par la fermeture à glissière qui est restée ouverte Je ressors la doublure Et je vais la refermer avec un point au plus près du bord Je repousse ma doublure à l'intérieur Et ma trousse est terminée A vos machines ! Sous-titrage Société Radio-Canada